Et aujourd'hui on a décidé de positiver sur un sujet qui est compliqué, qui est complexe, qui touche les femmes comme les hommes, mais on va s'intéresser particulièrement aux femmes aujourd'hui, on va s'intéresser au cancer. Comment rester coquette malgré la maladie ? Souvent cette maladie c'est un coup dur pour le moral et pourtant il est possible de rester belle et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Isabelle Quenin, on en parle avec vous. D'abord on sait que la maladie, les traitements ont des effets à la fois sur le corps et sur le mental. Oui parce que ce n'est pas tant le problème de la maladie elle-même, on sait qu'on est malade mais les autres ne le savent pas forcément. Alors que dès qu'on commence un traitement comme une chimiothérapie, comme une radiothérapie, là la maladie devient visible et c'est vrai que cette maladie c'est une agression de l'image, on a l'impression que c'est une mise à nu de la maladie, tout le monde autour de vous sait que vous êtes malade. Alors bien sûr ça va générer un climat d'anxiété parce qu'on se pose plein de questions. Déjà est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais m'en sortir professionnellement ? Le regard des autres change. Donc par exemple cette perte de cheveux qui témoigne de la violence du combat contre la maladie. C'est vrai que la perte de cheveux c'est souvent lié à la chimiothérapie. Les cheveux même si on met des casques réfrigérants ils vont tomber. Donc là c'est sûr qu'on est complètement désemparé devant cette mise à nu de la maladie. Donc c'est pour ça que la première des choses à faire c'est anticiper. Par exemple en se disant qu'il y a deux points qui sont très lourdement affectés par le traitement, par la chimiothérapie. C'est la perte de cheveux et puis le changement de sa peau. On peut avoir une peau qui devient beaucoup plus sèche, beaucoup plus rouge, beaucoup plus irritable. Donc on peut agir sur ces deux choses-là. Et puis bien sûr se dire que c'est pas parce qu'on est malade que ça va durer un an, un an et demi, qu'on va baisser les bras. On va essayer de se battre. Et surtout il y a de plus en plus de gens qui nous aident. Je suis tombée par hasard en préparant cette émission sur une association qui est absolument extraordinaire. On connaît tous plus belle la vie, mais ce qu'on ne connaît pas c'est la vie de plus belle. Et la vie de plus belle c'est une association de bénévoles qui sont coiffeuses, masseuses, esthéticiennes, qui vont dans les hôpitaux en France et qui aident les femmes. En leur donnant des conseils, en les appliquant, en leur apprenant à se coiffer, en leur apprenant des tas de petites astuces qui font qu'on peut passer la maladie en se sentant toujours belle, toujours séduisante, en n'ayant pas l'impression d'avoir complètement changé dans le regard des siens. Et en même temps, en étant accompagné, puisque souvent on s'occupe de la maladie, on s'occupe du traitement, mais on ne s'occupe pas du côté psychologique. Donc c'est bien d'avoir des gens autour de vous qui vous aident en disant « mais tu vas y arriver et tu vas rester belle ». Des gens autour de vous, et puis il ne faut pas mettre entre parenthèses sa vie de femme, parce que c'est peut-être une des choses les plus compliquées aussi, de mettre cette vie entre parenthèses, ou de penser en tout cas qu'il faut la mettre entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on met la vie entre parenthèses, c'est la maladie qui vous met un peu entre parenthèses. Souvent vous avez vos proches, vous leur annoncez votre maladie, ils se disent, ils ont peur. Ils ont peur de dire « mais pourvu que maman soit là encore, pourvu que papa s'en sorte, pourvu que la famille et que le couple restent ». Et souvent c'est cette peur qui va venir perturber le fonctionnement du couple. C'est vrai que le mari a peur de faire mal à son épouse, c'est vrai qu'il la regarde en ayant peur pour elle. C'est vrai que tout ça, ce sont des parasites, et on arrive à lutter contre ces parasites, si on arrive déjà à garder physiquement, à rester un peu la même physiquement. Alors ce sont des choses tellement essentielles que même la sécurité sociale s'en est occupée, parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est lorsque vous avez un traitement de chimiothérapie, la sécurité sociale vous rembourse une perruque. Ça veut dire qu'elle va prendre 125 euros, elle va vous rembourser 125 euros dans l'achat d'une perruque, et si vous avez une bonne mutuelle, c'est une question toute bête à poser à sa mutuelle, mais si vous avez une bonne mutuelle, la mutuelle prend en compte la différence. Donc déjà vous savez que lors de votre traitement, vous avez une perruque, vous allez essayer votre perruque et la choisir avant que les cheveux ne soient tombés, vous allez faire tous les rendez-vous d'esthétique qui sont très très bien faits, là vraiment il y a un accompagnement psychologique, vous allez choisir une perruque qui ressemble à votre coiffure, qui ne soit pas trop foncée pour ne pas durcir les traits, et si vous ne pouvez pas à un moment donné porter une perruque, parce que le fait de mettre votre perruque vous fait mal, que vous avez du mal à lever le bras, que l'épaule est douloureuse, vous avez des turbans et des foulards, il y a des trucs que j'ai trouvé sur internet qui sont super bien, des turbans avec des mèches de cheveux postiches, et c'est vachement bien fait, c'est hyper naturel.